Le gars qui a un BEP et qui a développé une intelligence financière, lui va devenir riche. Alors que la personne qui a fait de longues études, ne deviendra pas riche parce qu'elle n'a pas cette intelligence financière, elle a juste une intelligence de mémoire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, j'ai connu la chanson. Notification, pareil, sinon si tu t'abonnes, t'as pas les notifications, tu reçois pas les vidéos. Les noms charbonnes, t'as vu, on fait une vidéo par jour pour pouvoir déjà te permettre de t'aspirer. Te montrer que c'est possible, pour pouvoir aussi démocratiser tout le rapport à l'argent, etc. Tu connais. Donc dans cette vidéo, on va voir, devenir riche en faisant de longues études, c'est comment ? On s'organise comment ? C'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que nous enseignent depuis tout petit. On t'a toujours dit, va à l'école, fais de longues études et après tu seras bien. Parce que si jamais tu fais pas de longues études, ça sera considéré comme si t'étais pas intelligent. Tu vois, moi je me rappelle, quand j'étais au collège, j'ai fait ce qu'on appelle une troisième, alors je sais pas si ça existe toujours ça, mais troisième techno, ça s'appelait quatrième, troisième techno. Il y avait un truc qui était en dessous, encore, il y avait quatrième aide et soutien, je crois, et troisième aide et soutien. Donc du coup, quand t'étais en quatrième techno, troisième techno, tu te disais, bon, ça va, on était pas dans le dernier maillon de la chaîne, quoi, on se disait ça, on disait, bon, voilà. Mais bon, on était, troisième techno, t'as compris qu'on partait de la technologie, quoi. Donc pas la technologie, l'application, non, 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 rien à voir, on partait plutôt dans les BEP. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait après. Donc concrètement, la société, c'est ce qu'elle nous apprend. Ceux qui font de longues études sont super intelligents et ceux qui font de courtes études, ben, ne sont pas intelligents. C'était juste une parenthèse, ok. Donc voyons ensemble si jamais c'est vraiment vrai ou pas. Donc je m'appelle Jonathan Atchie, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir être indépendant financièrement, ok. J'ai grandi à Evry, dans 91, aux pyramides. J'ai même redoublé mon BEP, on parlait de BEP jusqu'à, il y a deux secondes. J'ai même redoublé mon BEP, ok. J'ai créé mon BEP en ligne, ça m'a géré 2000 euros par mois. Aujourd'hui, je voyage grâce à mon BEP en ligne autour du monde. Où est-ce que je veux, je suis libre, je fais ce que je veux, ok. T'as tout en description pour pouvoir y aller. Arrête de donner tes excuses, arrête de dire, c'est une arnaque, que c'est pas possible, etc. Oui, c'est parce que tu penses tout ça que tu es fauché aujourd'hui. Et passons directement au sujet de la vidéo. Deux grosses fausses croyances que l'on a liées à l'argent et par rapport aux études. Concrètement, les gens qui sont riches, ok, les maîtres de ce monde, les gens qui sont les plus riches, ce ne sont ni les présidents de la République, ni les employés, même les gros cadres, tout ce que tu veux. Les gens qui sont riches, c'est les entrepreneurs, c'est tout. Et comme ils sont riches, c'est eux qui maîtrisent le monde, ok. Il n'y a pas d'autre. Tu peux chercher, réfléchir dans ta tête. Tous les gens qui ont une puissance, un impact, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui apportent de la valeur sur un marché, ok. Donc, ils ne sont pas riches par hasard ou parce que ça tombe du ciel ou je ne sais pas quand ils sont chanceux. C'est parce qu'ils apportent quelque chose et en échange, on les paye. Et s'ils apportent de la valeur, c'est que si les gens les payent, c'est parce qu'ils trouvent que c'est intéressant ce qu'ils apportent, tu vois. Des fois, on parle de Kim Kardashian, mais Kardashian, elle vend des choses, tu vois. Elle vend énormément de choses, elle a énormément de trafic. Donc, les gens peuvent même la payer pour pouvoir, qu'elle puisse faire la promotion de certaines entreprises, certains services et produits d'autres entreprises. Mais pour te dire qu'elle-même, elle vend aussi ses propres maquillages, etc. Donc, je ne suis pas super calé dans ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle vend des produits. Pour te dire que, et aujourd'hui, elle a un impact de ouf parce qu'elle est à la Maison Blanche, etc. Elle profite de cette puissance, en fait, pour pouvoir aider les prisonniers, tout ça, etc. Bref, tout ça pour te dire que les gens qui sont puissants et les gens qui deviennent riches, c'est les entrepreneurs. Il y a une histoire qui est super intéressante. C'est l'histoire d'un professeur, en fait, d'une business school qui rentre, tout ça, qui rentre. Levez-vous, levez-vous, les élèves. Asseyez-vous. Bon, ça, je ne sais pas s'il dit ça. Donc, du coup, le gars, il vient, il commence à poser des questions. Il dit, ouais, d'après vous, donc là, on est dans des grosses écoles, d'accord ? Vraiment Harvard, des trucs comme ça, tu vois ? Il y a des grosses écoles où les gars, c'est la pointe. On leur a toujours dit que c'est les gars les plus puissants parce que les gars, ils sont allés dans les grosses études. Au-dessus, il n'y a personne, quoi. Tu vois, c'est les gars de l'HEC, les trucs comme ça, tu vois. Donc, le professeur leur dit, ouais, est-ce que vous savez pourquoi les entreprises vont vous embaucher à la fin de votre cursus ? Et les étudiants, ils sont dans leur tête, ils disent, mais c'est quoi cette question ? Il a craqué ou quoi ? C'est logique. Pourquoi ils vont nous embaucher ? Parce qu'on est la crème de la crème, tu vois. Tu vois, il n'y a pas plus haut, en fait. Donc, c'est normal qu'ils vont nous embaucher, tu vois. Donc, en gros, ils ont répondu, ben, parce qu'on est les meilleurs. Et le professeur va donner une réponse qui est super intéressante. Il va dire, non, ce n'est pas pour ça qu'ils vont vous embaucher. Ils vont vous embaucher parce que vous avez prouvé qu'à 28, 29 ans, 30 ans, vous n'aviez aucun caractère et que vous étiez super docile parce que si jamais c'était le cas, vous auriez déjà ouvert votre propre entreprise. Donc ça, ça fait réfléchir. Je peux te dire que ça a jeté un froid. Enfin, j'imagine que ça a dû jeter un froid après qu'il ait donné sa réponse. Donc, tu vois, ça fait super réfléchir par rapport à ça. Parce qu'en fait, on t'a tellement conditionné, on t'a fait croire, on t'a mis des fausses croyances dans la tête. Ouais, fais comme ça, c'est comme ça, tu seras le meilleur, etc. Alors qu'en fait, ce n'est même pas vrai. C'est juste un leurre, en fait. Donc, la grosse erreur par rapport à ça, de croire qu'on peut devenir riche, par exemple, en faisant de longues études, c'est déjà, premièrement, c'est les entrepreneurs qui deviennent riches. Ce n'est pas les hauts cadres, même si tu peux être à l'aise. Mais ceux qui deviennent vraiment riches, qui deviennent riches, ça va être les entrepreneurs. Et autre grosse erreur que la plupart des gens font, et ça, ce n'est pas forcément notre faute, c'est juste qu'en fait, on n'a pas été éduqué là-dessus et personne ne nous en parle, c'est qu'en fait, il y a différentes intelligences. Il n'y a pas juste l'intelligence, parce que souvent, on dit, ah, le gars, il a un Bac plus 5, il est intelligent. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une intelligence, en fait, qui est, on va dire, de la mémoire. Quelqu'un qui a un Bac plus 5, c'est quoi ? C'est juste qu'il a montré sa capacité à recevoir des informations et à pouvoir les redire. C'est tout, hein ? Il apprend des choses et il est capable de pouvoir les répéter, OK ? De mémoire. Tu vois bien qu'une intelligence mémoire ne t'aide pas forcément à prendre des bonnes décisions face à la pression par rapport à un business ou un truc comme ça, ou peut-être pas à savoir comment investir. Tu as juste la capacité, ce qui n'est pas mauvais, d'avoir une super mémoire. C'est juste ça, l'école. Maintenant, si jamais tu veux devenir riche, il va falloir travailler sur ton intelligence émotionnelle, OK ? L'intelligence émotionnelle, c'est super. En fait, tous les problèmes, les prises de tête que l'on a, c'est lié à des relations, OK ? Il y a une pression. Qu'est-ce que je fais ? Quelle décision je prends sous la pression ? Est-ce qu'on part dans cette direction ou pas ? Ça te permet d'être un leader, en fait, quand tu as l'intelligence émotionnelle. Tu dis, on part par là et quoi qu'il arrive, les gens vont te suivre et tu ne vas pas changer. Tu vas savoir prendre les bonnes décisions. Et deuxième intelligence qui est super importante, c'est l'intelligence financière. Ça, si tu n'as pas l'intelligence financière, tu as beau faire bac plus 10, avoir un doctorat en tout ce que tu veux, si jamais tu n'as pas d'intelligence financière, tu ne vas pas gagner d'argent. Tu fais comment ? Tu vas juste te comporter, peut-être que tu auras un gros salaire parce que, du coup, tu auras fait des grosses études, mais tu vas juste tout dépenser. Ça veut dire que chaque mois, tu vas retourner à zéro. Chaque mois, tu vas dépenser ton argent, tu vas retourner à zéro, tu vas t'endetter, tu vas faire la même chose que quelqu'un qui aurait peut-être un BEP et qui n'a pas cette intelligence financière. Mais par contre, le gars qui a un BEP et qui a développé une intelligence financière, lui, il va devenir riche. Alors que la personne qui a fait de longues études, ne deviendra pas riche parce qu'elle n'a pas cette intelligence financière, elle a juste une intelligence de mémoire. Donc concrètement, la réalité, on ne va pas se mentir, l'intelligence de la mémoire, elle ne sert à rien pour devenir riche. Ouais, je le répète, l'intelligence de mémoire ne sert à rien pour devenir riche. Tu n'as pas besoin d'avoir une mémoire de malade. Consulte-toi sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence financière. Là, par contre, il va falloir que tu excelles. Tu excelles dans ces deux intelligences-là, c'est terminé. Je ne sais pas si jamais tu connais cette histoire où Henry Ford, en fait, il avait été, je ne sais pas, tu pourras le mettre en commentaire. Mais en gros, les éloignistes avaient essayé de le piéger pour dire, ouais, mais vous ne savez pas tout, etc., etc. Il a dit, ouais, je sais tout. Ils ont commencé à lui poser des questions. Tiens, mais des trucs de, genre de géographie, des trucs, tu sais, des trucs qui ne servent à rien. Tu sais, c'est comme si vous disiez, dites-moi la formule du théorème, de Pythagore, tu vois, des trucs comme ça. Et le gars, il a dit, ouais, ne vous inquiétez pas. Il a passé un coup de fil. Il a dit, moi, je n'ai pas la réponse, mais quelqu'un a la réponse. Ok, c'est ça la vraie intelligence. Tu n'as pas besoin de connaître tout. Ça, c'est, à l'école où tu as appris, il faut avoir la moyenne partout, mais c'est des bêtises, ça. Tu n'as pas besoin de connaître tout. Tu as besoin de connaître tout. Tu as le théorème de Pythagore pour faire quoi ? L'essentiel, c'est que tu puisses savoir où trouver la formation quand tu en as besoin, tu vois. Mais par contre, l'intelligence financière et l'intelligence émotionnelle, si tu ne l'as pas, un mec, tu es cuit pour devenir riche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu as un agent, on comprendra pourquoi. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager pour pouvoir sensibiliser un maximum de personnes, d'accord ? C'est quand même le but de la chaîne. Maintenant, si jamais tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, peut-être que tu es intéressé pour pouvoir créer ton propre business en ligne et pouvoir être libre géographiquement, pouvoir voyager comme je le fais, quand tu veux ou tu veux, être indépendant financièrement. Donc, tu as, dans le commentaire épinglé, tu verras une formation qui est offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Ok ? Il y a vraiment du contenu dedans. Ce n'est pas parce que c'est offert que c'est des trucs vite fait. Non, il y a vraiment du contenu dedans. Ok ? Moi, j'ai réussi à créer un business en ligne avec le saxophone. Ça m'a généré 2000 euros par mois. Donc là, je te parle de choses que j'ai vécues, que je sais, tu vois, et que j'ai accompagné aussi des gens à le faire et qui ont des résultats. Ok ? Donc, tu as ça si jamais tu veux te lancer dans la création d'un business en ligne. Maintenant, si tu es coach, consultant et que tu es expert, à ce moment-là, je te redirige directement. Le mieux pour toi, c'est d'aller assister à la masterclass où je te montre exactement comment mes coaches ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Ok ? Je partage exactement toutes les stratégies. Tu vois, je suis vraiment dans un concept où je vous donne vraiment tout en fait. Ok ? Je vous donne un maximum parce que comme ça, vous allez dire « Ok, lui, ce n'est pas un fonfaron, c'est du concret et vous allez vouloir après que je vous accompagne. » Tu vois, logique. Ok ? Donc, c'est comme ça que tu dois aussi fonctionner. Apporte énormément de valeur. Donc, tu verras exactement toutes les stratégies qu'il y a dans cette masterclass. C'est exactement les stratégies qu'ils ont utilisées en fait, mes coachers et qui leur ont permis d'avoir des résultats. Après, je les ai accompagnés aussi, forcément. Mais tu as toutes les stratégies en tout cas. Ok ? Donc, voilà les gars. C'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien les gars et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, mon gars. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada